Rebonsoir. Je me présente Henri Gibier, directeur de la rédaction des Echos. Nous avons un vaste thème à traiter ce soir, le choc des cultures et des modèles sociaux. Nous avons aussi, comme vous le voyez, un plateau remarquable, mais aussi extrêmement dense. Donc nous avons finalement assez peu de temps. Il va falloir qu'on se montre tous très disciplinés. Et là, je m'adresse aussi à nos intervenants. Et moi-même, je vais tout de suite commencer par être très discipliné. Je vais passer la parole à Françoise Benhamou, du Cercle des économistes, qui va vous cadrer notre débat de ce soir. Françoise, qui est tout au bout là-bas. Merci, Henri. Merci à tous d'être là dans la chaleur. Il est intéressant de tenir cette session la semaine où la Cour suprême a validé la réforme de santé du président Obama. Alors il y avait deux débats pour le prix d'un. Il y avait d'une part un débat sur le coût du dispositif. La Cour a été d'ailleurs plutôt réservée sur ce point-là. Et elle limite la participation des États au financement du programme Medicaid, qui est le programme américain pour les pauvres. Et puis il y avait un deuxième débat, peut-être plus intéressant du point de vue de la relation entre culture, au sens large du terme, et modèle social, qui était le débat qui portait sur la reconnaissance de la constitutionnalité du principe de l'assurance obligatoire. Et c'est bien l'idée d'obligation qui faisait obstacle à la possibilité de la solidarité sociale dans le cadre de cette loi. Alors le débat renvoyait à un conflit qui est un conflit de valeurs et de croyances, avec d'un côté la croyance en l'individu et son libre consentement, conduisant au rejet de toute forme d'obligation. Et sur ce point-là, on peut, pour l'anecdote, rappeler cette remarque du juge Antonin Scalia, qui se risqua une analogie assez douteuse entre l'obligation de s'assurer et l'obligation de manger des brocolis. Et puis de l'autre côté, la croyance en des valeurs de solidarité sociale qui prévaudraient sur le libre consentement en certains cas. Alors il serait aisé, et tout à fait inconvenant d'ironiser, tous les pays occidentaux questionnent aujourd'hui l'avenir de leurs modèles sociaux, tandis que d'autres tentent d'en inventer. Pour en donner un exemple que je trouve particulièrement intéressant, en Chine, où on compte 271 millions de migrants internes, dont 145 qui vont de la campagne vers les villes pour y travailler, ces migrants cherchent à obtenir des droits civiques et sociaux, accès à l'éducation, protection sociale, etc. Et à cette fin, ils tentent aussi d'obtenir des cartes de résidence provisoires auprès des municipalités, et c'est cela qui va leur permettre d'avoir des droits à un certain nombre de protections sociales. Et dans un excellent article, Chloé Froissart montre la parenté entre cette difficile construction d'un modèle social à partir des migrants, qui sont particulièrement revendicatifs, et ce qui a pu arriver dans les modèles sociaux européens au XIXe siècle, où les migrants, à l'intérieur de l'Europe, eux aussi, réclamaient des droits sociaux. Et un dernier point, je m'arrêterai, pour en revenir donc aux modèles européens, la typologie classique est celle de Sping-Andersen, qui oppose le modèle libéral, le modèle conservateur ou corporatiste, et le modèle social-démocrate, lorsqu'il s'agit de modèles sociaux, à partir de la relation qui peut se tisser entre l'État et l'économie, et à partir aussi de l'analyse des forces historiques. Et ce qui me semble intéressant, dans cette typologie, c'est qu'elle se réfère, pour l'essentiel, à l'opposition entre assurance et assistance, ou en d'autres termes, au mix entre cotisation et impôts. Et il me semble que dans un modèle social, il y a au moins deux autres dimensions absolument fondamentales, celle qui a trait à la formation, à l'emploi et à la qualité des appariments, et puis celle qui a trait tout simplement au modèle culturel sous-jacent, c'est-à-dire l'idéologie sous-jacente, l'organisation familiale, les modalités de transmission intragénérationnelles et intergénérationnelles, c'est-à-dire tout un socle de références et de valeurs. Voilà. Merci Henri. Merci. Je vais passer la parole à Roland Benabou, qui est professeur à l'université de Princeton, et qui va introduire ce débat en abordant en fait deux thèmes. D'une part, on a commencé à les aborder, la diversité des réponses des modèles sociaux aux multiples chocs auxquels ils sont confrontés. Et également, Roland Benabou traitera de la question complexe de la mobilité sociale et des inégalités. Alors, vous aviez prévu de présenter tout ça avec une série de slides, et je crois malheureusement que la technique nous fait défaut pour le moment. Non ? Non ? C'est définitif ? Bon. Eh bien alors, tentez quand même de nous éclairer là-dessus. Merci. Ok, thank you for this introduction. I'm going to try to talk through the set of slides I had prepared and in some sense describe to you the graphs you might have seen. To introduce and make more concrete the idea of conflicting cultural models or social models, I think it's interesting to start with a polling question, a survey question. So, the following question, try to think about it and how you would answer it, has been asked of, in 20 countries, 1,000 people in each country, the free enterprise and free market economy is the best system on which to base the future of the world. Do you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree, strongly disagree? We could take a poll if we had more time. I think I have some sense of where the answers would lie, but what we want is a more representative sample. So, on the graph that I had prepared, we would have seen a wide dispersion of opinions around the mean. Some countries are where we expect them. For example, in the U.S., belief in the market is fairly high. 70% agree with the statement I just read to you. Others might come as a surprise. It's even higher in places like China with 74%. It's also quite high in the Philippines or South Korea, even India. At the other extreme, with the lowest level of supports or belief in the virtues of the market, we have Russia with only 43%, and even below Russia, we have France with only 34%. Now, maybe this question, you know, about the free enterprise system is too crude, and the answers don't mean anything, or people interpret the question differently. In fact, the answers do mean something. If you look at the relationship between the number of people who express support for the free market and the actual policies, you see a strong relationship. So, where people support the market more in these survey questions, we see a higher share of taxes and GDP. We see more intervention in the labor market. We see more, a larger welfare state. So, we have this kind of puzzle of these beliefs, which the good news is that they do translate into policy, what people think seems to translate into policy. On the other hand, it's a bit of a mystery why people have such divergent opinions, for example, between France and Germany. The ratio is 1.5, about how the world works. And this is an example of a more general phenomenon of social beliefs or ideology, which are very slow to change. You can change them with evidence, but that's very difficult. And I want to dig into one particular theme, a narrow theme, which is that of social mobility and show, in some sense, myths and facts about social mobility. So, what is social mobility and why is it important? There's been a wide rise in inequality in both developed and less developed countries, and a lot of attention has been paid to it. Mobility is somewhat different. It's how much of inequality, let's say, among parents is transmitted to the next generation, or it's how persistent is inequality. And it's very highly relevant because it sits at the intersection of many things we're interested in in this session, in particular, things like the education system, social insurance, labor market regulation, but also culture, beliefs, and things like that. So, one view that was prevalent for a long time, in particular in the U.S., is that social mobility kind of compensate for high inequality. So, you know, there's a lot of inequality in the U.S., but everybody has a chance, people move up and down and so on, the American dream. The data, which I would have liked to show you, in fact, show the reverse, which is the countries with the most inequality are also the ones with the least mobility, where people are most stuck in their original positions. And conversely, the country with the least inequality, particularly the Nordic countries, are those with the most mobility. The data also shows some interesting differences at any level of inequality. There's still a wide difference. For example, countries like Canada, New Zealand, Australia do much better at, you know, ensuring social mobility than France, Italy, and other countries with a higher welfare state system. So, in some sense, the American dream is a bit of a myth, but the idea that a larger welfare state ensures higher mobility is also a myth. So, you know, what do we know about what policies promote or hinder mobility? The number one factor is education, of course, particularly early education. There's increasing research showing that early interventions and investments have the longer-lasting effects, and this is also where you want to equalize the starting line. At the high school and middle school level, funding is also important, but things like urban structure, segregation, do the rich live with the poor, do they go to the same schools or not, it becomes critical. And what this tells us, and, you know, we have in mind, let's say, the inner cities of the U.S., but a lot of that has been happening in European countries as well, as we know. So, for developing countries, you know, this kind of warning, advanced warning, saying you have to plan both your education system and your social structure jointly. You have to think of them together. And finally, when it comes to higher education, having free universal education, including elite institutions, which are mostly attended by the children of the better off, is actually not mobility promoting, it's actually regressive. So, other systems, such as tuitions, loans, et cetera, based on the ability to repay, would actually do more to promote mobility than free universal education, higher education. Another important aspect is social insurance, particularly health insurance. A major cause of, you know, dropping out of the middle class in the U.S., which doesn't have a national insurance system, is health shocks. Here, European welfare states do much better. And it becomes kind of urgent for developing countries to do something there. Unemployment insurance and labor market regulation, we'll hear some more about that, I suspect. We have countries that protect jobs with restrictions on firing, et cetera. That is typically not so much mobility-inducing. People get stuck in the same jobs or outside of jobs. Those are the countries with the longest duration of unemployment, the highest rate of youth unemployment. And they're the countries that protect or retrain or help workers, the Nordic countries, Germany to some extent. And that's, in some sense, a different flavor of the welfare state, which is more efficiency-promoting. And finally, to conclude, I want to bring it back to the role of beliefs and culture. As we saw for mobility or, you know, the role of the market, there's a wide variety of opinions and a wide variety of practices which are not always linked to facts. So if they're not linked to fact, what are they linked to? Well, they're linked to things like culture, ideology, the history of the country. And, for example, if you look at, if you ask again in polls, people, whether they think that success in life is due to luck or to personal effort, there's, again, huge variations from the order of one to two among developed countries. And these variations explain very well the size of social spending, the kinds of things I talked about, education, insurance, etc. Or even if you look at religion and you ask people about the importance of God in their life, obviously there's a wide range with the U.S., for example, being a very religious country, France, not so much, etc. And that also explains very well, or is highly correlated, let's say, with social spending. So to some extent, you know, these policies that we see reflect differences in beliefs which respond to some extent to evidence. For example, the view on the link between inequality and mobility is changing in light of the evidence. To some extent, they reflect other things like culture, even religion, which may be much harder to change or much slower to change. Thank you. Thank you, Roland-Bond-Bond-Bond. I will now pass the parole to Joachim Palme, who is professor of political science at the University of Uppsala. He will continue on the theme that we have already developed with our two previous intervenants, which is the theme, in fact, central of the debate, the response of our social models to multiple shocks which they are confronted, demographic, economic, the displacement of the gravity center of the planet, etc. Joachim Palme, it's to you. Thank you very much, and I would also like to thank the organizers, particularly for inviting me and providing me this opportunity to share some thoughts on both the shocks and the social models. And I'll start with a bit of a conceptual discussion, and I hope you will bear with me this sort of academic disease of discussing the topics, the concepts. And I think it's important to sort of see that the shocks we are talking about are not really shocks, but are processes that have been going on for quite some time. Globalization is not a new phenomenon, the aging of our populations is not only something that has been going on for decades, it's also highly predictable for the future. We see global immigration as a consequence of population structure change elsewhere, possible also for a couple of decades, continued pressure on our part of the world. I would also add another culture shock, and that's the changing gender relations that we have been experiencing. So women demand the same kind of opportunities on the labor market in other fields in society, and for most of us this has been, of course, a great shock, but it's been going on for now some decades. My point is that we might give up these challenges, but I would try to argue that we could also sort of turn them around and make use of the fact that we have the possibility to respond to the fact that our aging populations need more redistribution of resources and care. And the fact that globalization is putting pressure on the tax bases can be responded by increasing the tax base, not only with women, but also with migrants, who today in Europe have much lower labor force participation. But my point here is that if this will not happen automatically, to the extent that we adequately respond to the challenges, we need to change our institutions. And, of course, this leads me to the second point, that institution change is problematic because institutions are there to be predictable, foreseeable for individuals and firms in order for them to make long-term decisions. And the more we change institutions and the more we change institutions, the risk is that we will give the impression that they will not be there for the future. So I think that the reform process is politically demanding in political terms in order to ensure the population that you are reforming the institutions for the needs of today and tomorrow and not keeping the structures as they are and as they were responses to the problems of yesterday. I think that the, and this is my third point, the European context provides very interesting opportunities for exploring these different opportunities for institutional reforms. I think the discussion of European social models is particularly interesting, not that it provides a set of institutions, but it provides a gold dimension for the European cooperation on institutional reforms that can promote equality of opportunity and social inclusion. But I will also say that there is some kind of commonality in the European model that is different from what we usually perceive as the American model. And this is that they represent, the institutions represent outcomes of political processes of cooperation. It's social conservatism, it's social liberalism, and it's social democracy. And it's cooperation meaning that also the middle class, the majority of the population are not taxpayers, but also beneficiaries of various benefits and services. And this provides a different political opportunity for doing what I think is very important. And this is to respond to the future challenges in ways that can strengthen what I would call the economic life cycle. How we educate ourselves, how we educate ourselves, how we work, how we pay taxes, how we invest, not only in our children, but invest by the tax system in the future tax base. And I think there is no way around a sustainable response to the current challenges than to use taxes for investing in education. And it's about education, and it's about education, and it's about education of the life cycle. Starting with early education, a particularly important thing is to more adequately address the transition from youth to adulthood, but also to engage in more private-public partnership when it comes to the large and huge, but in some countries, diminishing investment in human capital formation that firms do. And I think that there is a sort of conceptual framework and approach, a perspective that can be useful in terms of framing a whole set of policy initiatives that can take this investment perspective on the welfare state. And I have, with colleagues, explored that in a recent book, which is entitled towards a social investment welfare state. And I think this is a way of challenging our view of the welfare state as being a burdened society. We have to rethink the way that economic and social policies go together, and that the social models are not only about redistributing resources. It's about insurance, it's about investing, and it's about providing... You have just one minute. Sorry. I would then spend my last minute in saying that this is relevant beyond the European context, because not only are we seeing that the Maghreb region is experiencing birth rates at European levels, China has been doing that for quite some time. We see relatively falling birth rates in many countries of the world. In Latin America, in China, and elsewhere, where I've been recently, the concern is not yet with aging societies, but the concern is with the rising inequalities resulting from economic reforms. The concern is with the threat of rising inequalities for social cohesion. And my simple final point is that the European society has a good record of promoting social cohesion via not establishing, in my view, social consensus, but negotiations, striking deeds, not establishing equilibrium, but trying to promote development via cooperation. Thank you very much. Thank you very much. Applaudissements André Masson, vous êtes directeur de recherche au CNRS. Vos travaux portent sur les divers univers de pensée auxquels se rattachent les divers modèles sociaux. Alors, en fait, pour vous, il n'y a pas un état-providence, il y a plusieurs états-providence, et chacun a son modèle d'adaptation à la crise. C'est, je crois, le thème que vous allez nous développer maintenant. Bonjour à tous. Alors, effectivement, moi, je suis un peu, comme le disait Roland Benabou, sur l'idéologie, ce qui peut paraître bizarre, mais allons-y. Donc, pour satisfaire les besoins fondamentaux et les risques des individus tout au long de leur existence, une société développée peut faire appel à trois piliers pourvoyeurs de bien-être, donc le marché, l'état-providence et les collectivités locales, et les familles ou les solidarités civiles. Bon, solidarité civile, c'est corporations, associations mutuelles, etc. Et elle peut le faire, donc, en privilégiant un pilier, donc un des trois piliers plutôt que l'autre. Et donc, si elle privilégie le marché, elle est plutôt du côté de la liberté. Si elle privilégie l'État, elle est plutôt du côté des égalités. Et si elle privilégie la famille et les solidarités civiles, elle est plutôt du côté de la fraternité, qui, depuis Léon Bourgeois, est devenue la solidarité. Donc, vous avez ces trois arbitrages. Donc, soit vous pensez que les individus vont se comporter eux-mêmes comme des agents libres, autonomes et responsables sur les marchés, vont épargner, travailler, s'assurer, etc., en particulier pour leurs vieux jours, et que cette responsabilité s'étend aux non-agents que sont leurs enfants ou, collectivement, les générations futures, les miséreux, etc. Donc, vous êtes dans ce que j'appelle la pensée du libre-agent. Soit vous pensez que l'individu est censé entretenir, quel que soit son sexe, son âge, sa classe sociale, un lien direct privilégié avec la société et l'État, et que, donc, ce lien étant unique, privilégié par rapport à tout autre lien personnel, famille, proche, amie, etc., et que, donc, ces besoins et ces risques vont être couverts par les politiques publiques et les transferts sociaux, qui ont notamment pour objectif d'éradiquer la pauvreté et de diminuer les inégalités, soit encore, vous croyez aux solidarités entre proches et entre générations, en particulier s'il n'y a plus l'État-providence et plus le marché, et que, en particulier, la famille va vous rendre tous les services qu'il faudra, et donc, à ce moment-là, l'individu n'est ni un citoyen, ni un agent libre, il est multisolidaire, il est dépendant d'autrui, au sein de différents cercles de solidarité, auquel, donc, il y a une logique d'appartenance, d'affiliation, la difficulté étant d'assurer l'articulation cohérente entre ces différents niveaux de solidarité. Donc, vous avez ces trois pensées. À ce niveau théorique, donc, qui n'est pas des modèles sociaux, mais qui est vraiment des pensées, des paradigmes du social, des visions de l'État-providence, des Weltanschauungen, si vous parlez allemand, des univers de pensée, donc, il n'y en a que trois. Il y en a bien trois, mais il n'y en a pas plus. Alors, les différents modèles sociaux vont emprunter plus à l'un ou à l'autre, et bien sûr, une typologie des modèles sociaux existants, même une typologie idéale, sera beaucoup plus compliquée. Alors, le principal point de clivage entre ces pensées par rapport à ce qui a été dit déjà, c'est la famille. Je vous donne juste la famille comme exemple. Le libre-agent a une position ambiguë et variable par rapport à la famille. Pour lui, parce que les affaires de famille, c'est privé, on ne s'immisce pas dedans. Pour les multisolidaires, la famille est ce qui, pour les jeunes, pour les plus âgés, intervient en premier, et c'est bénéfique. Vous avez une variante traditionnelle qui vous dira les parents savent, veulent et font ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants, et cela mieux de quiconque. Vous êtes vraiment dans l'idéologie, mais dans le bon sens du terme, mais dans l'idéologie. Et vous avez donc, à ce moment-là, la famille est première. Et vous avez aussi une variante plus coopérative dans laquelle, en fait, la famille est évidemment première, mais ne peut réussir sans une aide conséquente de l'État qui permet justement de faire naître de nouvelles solidarités familiales, modernes et particulièrement conviviales et efficaces. C'est donc un hymne de la famille plutôt. Et la pensée qui est plus dominante dans les pays d'Europe du Nord est une pensée plutôt de l'égalité citoyenne dans laquelle la famille est souvent vue à la limite comme inefficace, inégalitaire, voire arbitraire ou perverse. Et donc, on pense que les services qu'elle rend, l'État peut s'y substituer avec bonheur sans les mêmes travers. Alors, cette propensée assez abstraite donne quand même des États-providence très différents. Il me reste combien de temps, là ? Deux minutes. Donc, en particulier, si vous voulez, le libre-agent va vouloir un État-providence réduit à la portion congrue et orienté plutôt vers les jeunes. Le multisolidaire vaudra un État-providence généreux, orienté plutôt vers les plus âgés, retraite, santé, dépendance, et qui prend la forme surtout de transfert monétaire. On voit que la France a une dominante macroéconomique plutôt multisolidaire. Si vous croyez plutôt à l'égalité citoyenne, alors vous êtes plutôt, pour en être en prévidence, généreux, mais orienté davantage sur les jeunes et sur les services à la personne plutôt que sur les transferts monétaires. Alors, donc, chaque modèle social, en pratique, va devoir choisir entre ces trois philosophies, ces paradigmes, donc, qui subsistent même par rapport aux faits qu'on peut observer, et donc un arbitrage entre liberté, égalité et solidarité, solidarité signifiant donc le lien à la fois social et intergénérationnel. Alors, je passe sur les manières dont il le fait pour arriver aux conséquences, aux applications, et en particulier à ce qui se passe en France. Donc, la France, vous avez un État-providence qui se traduit donc par une dominante des transferts aux plus âgés. Et si vous voulez, en gros, les plus de 60 ans font à peu près 20% de la population et reçoivent près de 20% du PIB en transferts sociaux, soit autant que les autres classes sociales, les autres classes d'âge, 80% de la population, en, donc, allocation familiale, éducation et tout ça, elles touchent un peu moins de 20% du produit intergénérationnel. Ça va bien encore peut-être aujourd'hui, mais rappelez-vous que les plus de 60 ans faisaient 6 à 7% de la population en 2050 et qui feront un tiers de la population en 2050. Donc, c'est un problème de solvabilité globale, de système de la providence, pas des retraites, de la santé, de la dépendance, de l'éducation, mais globalement du système. Le deuxième problème qui intéresse un peu ce qui a été dit sur la mobilité, etc., c'est qu'il y a un déséquilibre intergénérationnel entre les seniors et leurs enfants, mais aussi, vous avez une concentration du patrimoine aux mains des plus âgés, des seniors et des aînés. Pas tous, mais le patrimoine se trouve là et comme on hérite tard, cette concentration du patrimoine aux mains des aînés a tendance à se reproduire. Alors là, vous avez un patrimoine qui est plutôt de rente, un patrimoine qui ne répond pas aux besoins plus élevés des jeunes, qui ne permet pas de lever les contraintes de liquidité des jeunes ni de relancer la consommation. Donc, par rapport à ce que je vous ai dit, il reste une minute, la France se trouve à la croisée des chemins et sur le long terme, elle doit prendre une voie ou une autre du côté, donc, libre agent, égalité citoyenne ou multisolidaire. Elle ne peut pas rester dans l'état où elle est. Alors, je vais donner quelques idées de la pensée multisolidaire. La pensée multisolidaire va dire qu'il faut renforcer les liens entre classes sociales, entre individus et entre générations. Alors que les deux autres pensées du social diront faisons plutôt, par exemple, des comptes de retraite personnalisée, etc. Mais ne rentrons pas sur ces liens entre individus. Là, au contraire, une pensée multisolidaire va mettre l'accent sur les solidarités entre générations. Je vous donne un exemple pour être plus clair. Lors d'une manifestation de retraités ou d'actifs de la fonction publique, j'ai entendu cette phrase « On s'est battus pour les garder, on se bat pour les conserver, nos pensions sont à nous ». Ce à quoi, avec un camarade, on disait « Ah non, 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 leurs pensions sont aux générations suivantes. » Ce n'est pas des droits acquis dans le modèle vraiment multisolidaire et même déjà dans le modèle français. Tout dépendra de ce que voudront bien faire les générations suivantes pour eux et en particulier ce que nos générations auraient fait pour leurs aînés en matière d'entraide, mais aussi en éducation pour les générations suivantes. Donc vous êtes dans un modèle où on compte qu'on est le maillon d'une chaîne générationnelle. Est-ce qu'on fait ça ? Je n'en sais rien, on est dans l'idéologie, mais vous voyez que c'est quand même ce modèle multisolidaire, je le prends comme seul exemple, suppose un renforcement des liens. Je vous donne encore d'autres petits exemples du même type. Ouh là là, André, maintenant, je vais être obligé de faire la police. Juste un exemple ? Un petit, alors. Mais pas d'autres en pluriel. Alors un petit exemple tout simple. Vous voulez faire des choses entre les vieux riches et les jeunes pauvres. Vous ne prenez pas aux vieux riches pour donner aux jeunes pauvres. Vous faites que les retraites, au-delà d'un certain niveau, sont indexées sur un indicateur de la réussite des jeunes non qualifiés. Vous liez d'une certaine manière le sort des vieux riches aux jeunes pauvres. Vous êtes donc dans un monde tout à fait spécial où les vieux riches, je ne peux plus dire après moi le téluge, mais vous voyez qu'on en est loin actuellement dans les politiques actuelles. Merci. Après le monde des concepts que nous avons agités, nous allons passer la parole à deux praticiens, en fait. À côté de moi, Jean-Marc Borello, qui est fondateur et animateur du groupe SOS, une organisation non gouvernementale qui est pionnière dans le domaine de la lutte contre la pauvreté. Nous allons donc parler de tout ce qui tourne autour de l'entrepreneuriat social et de ce qu'il peut apporter à nos modèles de protection sociale. Merci. Bonsoir. En vous écoutant, j'avais l'impression d'être le représentant des multisolidaires avec un soupçon de démocratie et de libéralisme incarnant la réalité de ce qu'est l'entrepreneuriat social. L'entrepreneuriat social, c'est sans doute issu de l'économie sociale dont on parle pas mal ces derniers temps, c'est-à-dire un dispositif qui, dans ce pays, est analysé depuis près d'un siècle, qui se définit par ses statuts, les associations, les mutuelles, les coopératives et les fondations, et qui se situait entre les logiques publiques, donc la poursuite de l'intérêt général, et les logiques économiques, parce qu'un certain nombre de ces dispositifs, en particulier les coopératives, doivent d'abord créer de la richesse avant d'envisager de la répartir. L'entrepreneuriat social est issu de ça, et le groupe que j'anime gère aujourd'hui des hôpitaux, des crèches, des maisons de retraite, des centres d'enfants, avec à la fois une logique solidaire, évidemment une réalité économique, parce que le groupe SOS, c'est 10 000 salariés aujourd'hui, et donc 600 millions d'euros de chiffre d'affaires, 75% de ce chiffre d'affaires est dans le marché concurrentiel, c'est-à-dire la santé, la dépendance et les crèches, qui sont trois secteurs parfaitement concurrentiels, où nos concurrents sont de grands groupes cotés, qui vont moins bien que nous, mais qui continuent à exister, et représenter une partie significative du marché. L'idée, c'était bien, au lieu d'opposer ces trois dispositifs depuis très longtemps, mais nous avons une capacité à construire des murs qui est forte dans ce pays, des murs idéologiques, et puis des vrais murs, plutôt d'utiliser, de construire des ponts, c'est-à-dire de mettre une logique économique au service de l'intérêt général. La logique économique, ça veut dire qu'effectivement, pour partager de la richesse différemment, il faut la créer, et donc il faut avoir des logiques qui fonctionnent, parce qu'un groupe futile de l'entrepreneuriat social de 10 000 salariés, ça fait 10 000 salariés à payer en fin de mois. Nous sommes aujourd'hui au service de l'intérêt général, avec des concurrents privés lucratifs, et avec des dispositifs publics, qui, je le regrette, coûtent plus cher lorsqu'ils sont mis en place par l'autorité publique, et dont la pertinence n'est pas forcément, en termes de services rendus, meilleurs que le privé lucratif ou le privé non lucratif. Donc, aujourd'hui, réfléchir à de nouveaux dispositifs, sans doute parce que les trois systèmes vont mal. La redistribution, compte tenu de l'état des finances publiques, risque d'être limitée. Un certain nombre de dispositions, strictement, avec pour objet, strictement économique, et un certain nombre d'entreprises, dont l'unique obsession a été l'augmentation du dividende versé, ne peuvent pas durer dans ce dispositif. Quant au monde associatif, vous faisiez référence au maintien à domicile. Malheureusement, c'est un secteur qui, aujourd'hui, purement et simplement, sinistré. C'est-à-dire que toutes les semaines, ou à peu près, je reçois sur mon bureau, des associations de maintien à domicile qui sont en liquidation judiciaire, et qui font disparaître quelques dizaines de milliers d'emplois, et quelques centaines de milliers de personnes suivies à domicile qui ne seront plus suivies parce que les structures disparaissent et qui, donc, coûteront beaucoup plus cher, puisque, pour une majorité d'entre elles, il faudra passer au niveau institutionnel et que le niveau institutionnel, évidemment, les établissements pour personnes âgées dépendantes coûtent infiniment plus cher que l'aide à domicile. Donc, sans doute que le sujet n'est pas de choisir un de ces dispositifs, mais plutôt de leur apprendre à travailler ensemble. Nous sommes confrontés à trois crises majeures, sociales, économiques, environnementales. Je ne suis pas persuadé qu'aucun des dispositifs n'ait la clé. Certes, les pouvoirs publics ont la légitimité démocratique, et eux seuls. La mise en œuvre des politiques publiques par l'administration n'est pas forcément ce qu'on peut faire de plus efficient, et ça a été maintes fois démontré par les analyses de coûts dans les réflexions autour des modifications des politiques publiques. Le privé lucratif, dans ces secteurs, a atteint sa logique de fin, c'est-à-dire que nous sommes arrivés dans des dispositifs où, très clairement, le choix économique est contraire au choix en matière de santé publique, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'équipements hospitaliers ne sont plus ou ne seront pas rentables, ou ne seront pas suffisamment rentables, et pourtant, il s'agit bien de permettre à l'ensemble des Français de continuer à accéder aux soins. La gestion par le monde de l'économie sociale et solidaire, l'entreprenariat social, ou au niveau international, le social business, a démontré, et y compris dans des pays anglo-saxons, l'Institut Montaigne a plusieurs fois étudié, par exemple, l'offre de soins aux Etats-Unis, pour conclure que le privé non lucratif était dans les hôpitaux qui étaient les mieux gérés, et pour un coût équivalent offrait les meilleures prestations, ces dispositifs sont aujourd'hui une alternative économique, je ne sais pas si c'est le sujet, en tout cas, une innovation économique qui permette à la fois de poursuivre des intérêts qui sont souvent contradictoires, c'est-à-dire que gérer une entreprise sociale, c'est en permanence choisir entre la logique économique, la logique sociale et la logique environnementale, ce qui fait que nous sommes mauvais sur les trois, parce qu'il n'y a pas de bons dispositifs, il y a des dispositifs qui prennent en compte l'ensemble de ces impératifs. Ce secteur est en train de grandir, les anglo-saxons le font grandir avec un pragmatisme tout à fait efficace, que ce soit, j'ai rencontré au cabinet Obama des gens qui étaient entièrement mobilisés sur le social business et qui avaient développé à l'échelle du pays des modèles de social business. Nos amis anglais ont aujourd'hui mis dans l'ensemble des cabinets ministériels en responsables du social business pour envisager, lorsque les pouvoirs publics renoncent ou ne peuvent plus assurer tel ou tel type de solidarité, de créer des entreprises sociales sous des formes non lucratives, mais qui peuvent être parfaitement commerciales. Il existe des sociétés commerciales non lucratives. Donc, ce dispositif est un dispositif d'avenir, l'idée étant qu'il naîtra de notre possibilité de co-construire. Il faut que ces trois univers réussissent à travailler ensemble face aux défis qui nous attendent. Aucun d'entre eux n'a la solution, mais si on peut travailler pouvoir public, grandes entreprises et entrepreneuriat social, nous avons démontré que nous sommes capables de trouver des solutions innovantes qui permettent de diminuer les dépenses publiques et d'accentuer la solidarité. Merci. Merci beaucoup. Alors, maintenant l'éclairage d'un deuxième praticien, Philippe Vall, qui est donc président du directoire de la Banque Postale. Philippe, vous considérez que la banque remplit un service public et que comme telle, elle a aussi un rôle à remplir vis-à-vis des populations vulnérables. Et je crois que vous allez nous expliquer en quoi ? Oui, le modèle d'État-providence s'est accompagné du développement des services et des biens publics. Et la production de ces biens et de ces services publics s'est bien répandue et diffusée dans la société, en fait poussée par deux choses, la péréquation tarifaire, c'est comme ça que fonctionne le service public et les entreprises publiques, les entreprises privées, les entreprises de l'économie sociale dont on vient de parler, ont, grâce à la péréquation tarifaire, diffusé des biens publics à la totalité de la population. Le deuxième facteur qui a favorisé la diffusion de ces biens publics, c'est la baisse des prix relatifs. Quand on fait des innovations technologiques absolument majeures et que l'unité téléphonique de télécommunication baisse considérablement, alors toute la population peut avoir accès au téléphone mobile dont je vous rappelle qu'il y a une trentaine d'années, seuls les militaires pouvaient se servir. Donc la diffusion a fonctionné. Simplement, dans la société moderne, on se rend compte que le social résiste au service public. Et l'un des exemples dans lequel le social, c'est-à-dire la pauvreté, résiste au service public, à la péréquation tarifaire comme à l'innovation technologique, c'est notamment la banque. C'est la raison pour laquelle le Parlement français a voté une loi de service public qui s'appelle l'accessibilité bancaire. L'accessibilité bancaire, c'est l'idée qu'il y a 600 000 personnes en France sur 60 millions d'habitants qui n'ont aucun moyen d'être citoyens tout simplement parce qu'ils n'accèdent plus aux banques, parce qu'ils sont exclus bancaires. C'est bien l'idée et l'image de la résistance du social et de la pauvreté aux politiques publiques et à la convergence des efforts. C'est la raison pour laquelle nous avons l'obligation d'ouvrir et de gérer gratuitement un compte et un fameux livret d'épargne, le fameux livret A à tout le monde, à tous ceux qui nous en font la demande et à ceux notamment qui sont prêts à n'y déposer que 1,5 euro. Ça peut paraître tout à fait ridicule. Je vous assure que quand on voit plusieurs centaines de milliers de comptes, de gens qui nous sont envoyés par d'autres banques, on s'aperçoit de la réalité d'un certain nombre de populations en voie de marginalisation. Alors, pour gérer ceci, nous sommes en fait confrontés et c'est bien notre sujet à la nouvelle frontière de ces services publics. Pour essayer de progresser, nous essayons de construire deux innovations sociales. Je dis bien nous essayons parce que comme nous sommes une entreprise, en tant que praticien, nous sommes confrontés à la dure réalité des choses. La première innovation, c'est de considérer que pour rendre notre service public d'accès bancaire aux marginaux, sans domicile fixe, à tous ceux qui sont en rupture de société, nous avons besoin des associations. Et nous sommes donc partis dans une longue discussion avec toutes les associations humanitaires et sociales que vous connaissez. Il y a là-dedans, les Restos du Coeur, la Croix-Rouge, les Deux Secours, le Populaire, le Catholique, ATD, etc., pour essayer de voir comment les banquiers que nous sommes, les banquiers grand public que nous sommes, peuvent, grâce aux associations et à la société civile, répondre à un certain nombre de difficultés. Je vous donne un exemple qui n'est pas pris par hasard. Lorsqu'un client bascule dans le sur-endettement, nous avons un accord avec deux associations en France, et si le client évidemment le souhaite et le demande, pour qu'elles viennent l'aider au-delà de ce que nous, banquiers, savons et pouvons faire. Il y a un moment où nous ne pouvons plus rien faire. Ce travail d'alliance entre le service public bancaire que nous représentons et la société civile et ses associations est évidemment pour nous un axe stratégique qui nous permet de moderniser le service public. Le deuxième axe que nous essayons de construire, ça relève plus du mécénat social, mais nous avons décidé d'y consacrer de l'argent. C'est l'idée d'arrêter tous les parrainages et tous les sponsorings que faisait la Banque Postale pour les concentrer sur un seul projet qui s'appelle l'envol et qui est un campus virtuel. De quoi s'agit-il ? Nous allons chaque année sur nos propres ressources et en nous inspirant du principe des bourses de la République, sélectionner 60 jeunes en seconde que nous allons accompagner jusqu'à la fin de leurs études supérieures, c'est-à-dire à Bac plus 5. Nous allons donc suivre 60 jeunes pendant 8 ans, ce qui veut dire qu'en période de croisière, nous allons consacrer plusieurs millions d'euros à gérer un campus virtuel de 500 jeunes, 60 fois 8, pour les amener de la situation qui est la leur à la fin de leurs études supérieures, ces jeunes ayant la double caractéristique d'avoir d'excellents résultats scolaires et d'être dans des situations familiales et sociales particulièrement précaires et qu'on est dans le processus de sélection en ce moment. Je peux vous dire qu'il n'y a aucun problème pour trouver 60 jeunes dans cette situation. Pour rassembler le propos, nous estimons donc que le service public idéologique du XXe siècle a largement produit ses effets et il faut l'en féliciter qu'il nous importe maintenant avec la société civile d'essayer de le réinventer, de le moderniser avec les associations, avec l'économie sociale en général et que c'est là la nouvelle frontière du service public bancaire. Merci à tous. Maintenant, nous allons changer complètement d'univers avec notre prochain intervenant, Mani Shankar Eyar. Mani Shankar Eyar est un membre du Parlement indien, de la deuxième chambre exactement du Parlement indien. dans son pays, il est aussi très connu comme commentateur, columniste. Il a aussi tenu des fonctions gouvernementales importantes. Monsieur Eyar, vous vous inquiétez des conséquences pour la démocratie indienne des inégalités croissantes dans votre pays liées à son mode de développement extrêmement rapide comme beaucoup d'autres pays émergents. c'est aussi une inquiétude que nous avons pour nos vieilles démocraties et donc c'est une question qui nous interpelle tous que vous allez aborder maintenant. Merci beaucoup. Bonsoir, mesdames, messieurs. Je vous suis gré d'avoir bien voulu m'inviter de l'Inde jusqu'ici. J'ai franchi un quart du monde et j'arrive un peu surpris puisque vous vous posez une question si le soleil se lèvera encore ici dans l'Ouest. Mais quand en effet vous étiez d'accord à midi il y a quelques années et maintenant vous arrivez à l'heure de thé mais nous nous autres nous n'avons même pas arrivé à l'aube et je ne vois pas pourquoi vous considérez l'Inde et la Chine comme les concurrents même les rivales. Le fait en est que le taux de croissance de notre produit national brut monte à environ 8% par an ce qui est très grand par rapport avec l'Europe mais au même temps le taux de diminution de pauvreté chez nous est à 0,8% par an. Ce sont les chiffres officiels présentés par la commission de planification et donc l'Inde prospère d'accord mais le peuple indien reste presque où il était et ça nous pose un grand problème c'est le dilemme de la démocratie et le développement. puisque l'Inde est le seul pays parmi à peu près 150 pays du monde qui a gagné son indépendance en 1947 et depuis le premier jour a resté une démocratie jusqu'à aujourd'hui. 65 ans de démocratie et ça c'est notre plus grande réussite puisque dans la démocratie tout le peuple n'a qu'une seule vôtre mais malheureusement dans le marché il y en a un peu qui ont beaucoup de notes et la plupart qui n'ont presque pas de notes du tout et réconcilier ces deux c'est très important puisque les Indiens ont compris ce que c'est la démocratie après 15 élections à l'Assemblée nationale le Parlement peut-être environ 500 élections aux assemblées des 28 états de chez nous et des milliers et des milliers des élections aux gouvernements locaux puisque nous avons presque 300 000 unités de gouvernement local auxquelles nous avons élu à peu près 3,2 millions de représentants dont 1,2 million sont des femmes dont 86 000 sont ou présidentes ou la vice-présidente de leurs unités de gouvernement locaux alors ils connaissent la démocratie et ils demandent leurs droits mais qu'est-ce qu'ils reçoivent presque rien puisqu'ils ne sont pas sur la trajectoire de la croissance accélérée que nous avons vue pendant ces derniers 20 ans depuis surtout que les réformes économiques ont commencé le résultat en est qu'il y a un petit pourcentage des Indiens qui sont incroyablement riches et pour la plupart la pauvreté c'est aussi si incroyable mais comme les pourcentages en Inde se traduit dans les nombres absolument affreux même si vous avez 1% de notre population qui va en avance ça se traduit en des millions de gens et alors on entend qu'il y a des millions d'Indiens qui se sont échappés de la pauvreté et alors nous sommes contents de notre modèle démocratique et un modèle de développement mais le fait en est qu'il y a beaucoup d'Indiens qui n'ont pas satisfait il y en a ceux qui restent tout à fait à la basse et il y a une revolte parmi eux ils demandent pourquoi nous donnons notre territoire notre pays pour l'exploitation économique afin d'envoyer les minérailles de fer par exemple d'ici en Chine qui appuient la Chine en s'avançant beaucoup plus que nous et il y a parmi les tribus de l'Inde qui vivent dans le centre du pays où il y a des forêts presque 65 millions de tribus qui ont été renvoyées de leur de leur habitat ancestral depuis 1947 65 millions et ils sont en revolte maintenant ils disent que qu'est-ce que ce développement a à voir avec nous et pour moi la réponse en est que d'accord que si vous avez un développement accéléré les riches contribuent au budget beaucoup de revenus qui se transforment en argent que l'on peut donner pour les secteurs sociaux et pour les programmes contre la pauvreté mais malheureusement il reste 5 minutes vous m'avez montré la mauvaise carte pendant ces derniers 20 ans à peu près de 1994 jusqu'à aujourd'hui la dépense du budget central pour les secteurs sociaux comme la santé l'éducation l'irrigation l'infrastructure dans les régions rurales etc a monté par un facteur de 24 à 25 incroyable probablement le plus grand d'accroissement n'importe où dans le monde mais d'après l'ONU et sa Human Development Index l'index du développement humain nous étions à la place 134 en 1994 et aujourd'hui nous sommes toujours à la place 134 donc on we're running very quickly mais nous restons à la même place comme Alice in Wonderland et pour changer ça il est nécessaire que les dépenses vont direct dans les mains des pauvres pour l'instant elles sont envoyées par la bureaucratie mais si on utilise ces 3 millions de représentants élus par le peuple pour faire le progrès social et pour assurer l'égalité ainsi que la justice sociale alors on va réussir mais le problème c'est qu'en Inde nous évoluons notre démocratie d'en bas en haut tandis qu'ici sorry d'en haut en bas tandis qu'ici en Europe vous avez évolué votre démocratie du bas en haut alors il y a beaucoup pour nous à prendre de vous mais ça c'est un secteur le secteur de la démocratie que vous considérez comme tout à fait au coeur de vos efforts pour lequel vous ne nous reconnaissez pas vous ne reconnaissez pas puisque nous avons donné la démocratie à un sixième de l'humanité sans votre aide et nous nous l'avons fait nous-mêmes si nous étions une dictature et les américains sont venus et nous avons fait des leçons alors nous aurions peut-être devenir aujourd'hui un quasi-démocratie comme le Pakistan mais ici chez nous nous sommes une démocratie depuis le début mais une démocratie qui a une grande faute nous n'avons pas un Valéry Giscard d'Estaing qui reste le maïr de son village même quand il est le président de la République et là dans ce domaine il y a beaucoup que vous pouvez nous donner et comme ça peut-être nous aurions plus de justice sociale liée avec le progrès économique et je vous assure que comme nous ne sommes pas maintenant même au l'aube vous n'avez rien à craindre contre nous vous avez votre place et nous avons l'autre le point auquel vous avez craint de descendre c'est bien le même point que nous espérons d'arriver et c'est comme ça mais il y a quelque chose que nous pouvons vous donner en revanche c'est que vous ne connaissez pas qu'est-ce que c'est la diversité ce n'est que maintenant que vous commencez à voir les Benamou et les Benabou et les Soumarou et alors on commence avec beaucoup de craint sur une voie de multiculturalisme mais chez nous nous avons toutes les races du monde toutes les couleurs du monde nous avons 28 langues qui sont reconnues officiellement il y a les danses sont différentes les cuisines sont différentes la musique c'est différent mais nous sommes indiens puisque nous connaissons comment comment baser notre unité sur la diversité et ça c'est un grand besoin ici en Europe si vous prenez la surface de l'Inde et la comparer avec la surface de vos 27 pays européens c'est exactement la même mais nous sommes un seul pays avec un bras qui est coupé et donné au Pakistan et l'autre bras coupé et donné à Bangladesh mais ici vous avez je ne sais pas combien 43 je pense pays alors il faut apprendre comment vivre ensemble et ça c'est une leçon que nous pouvons vous enseigner mais en revanche il est très nécessaire que nous nous apprenons la démocratie à la base au niveau du gouvernement local de vous et donnez-moi ça et je vous donne quelque chose en revanche merci beaucoup maintenant je vais passer la parole à Astrid Panossian qui est secrétaire générale du groupe AMA du groupe AMA et elle elle va revenir on a déjà évoqué le sujet de l'opposition entre les logiques d'assurance et donc et elle va nous revenir sur ce sujet avec le concept de mutuelle d'assurance qui montrait que c'est une une structure un concept tout à fait moderne encore aujourd'hui merci merci les intervenants précédents ont montré comment les postulats sur lesquels s'était construit l'état Providence en tout cas dans les pays développés se sont profondément érodés en même temps on sent bien que le recours au tout marché n'est pas une solution complètement satisfaisante à la fois sur le plan de l'acceptabilité des opinions publiques bien évidemment mais également sur le plan de la faisabilité technique les débats sur l'assurance maladie aux Etats-Unis comme l'a rappelé Françoise Benhamou ont bien montré qu'il fallait faire évoluer le système parce qu'il n'était pas à même de répondre à la fois aux objectifs de couverture des populations d'accès aux soins et aussi de maîtrise des dépenses de santé et donc la pérennisation de notre système social et là je concentrerai mon propos sur l'assurance maladie passe donc par une refonte de ses missions de son organisation de ses financements et dans laquelle l'assurance doit pouvoir jouer pleinement son rôle et dans ce contexte les assureurs mutualistes ont sans doute des qualités qui leur permettent aujourd'hui d'être particulièrement légitimes et plus acceptées par nos concitoyens pour accompagner les réformes de l'Etat-providence dans une logique d'expérimentation et d'évaluation je vois plusieurs raisons à cela des raisons historiques et monsieur Borrello a pu rappeler les origines du secteur mutualiste coopératif économie sociale qui s'est en tout cas pour les mutuelles et les coopératives en Europe créé à la fin du XIXe siècle pour répondre aux besoins de l'Etat-providence qui naissait à ce moment-là mais ce sont des raisons de gouvernance aussi quand on parle de groupama c'est 4500 caisses locales 7000 élus 450 000 sociétaires qui se rendent chaque année aux assemblées générales en France et donc la place des sociétaires dans cette gouvernance rend à ce titre les mutuelles comme les coopératives plus garantes d'un fonctionnement participatif à même de faire l'articulation entre intérêts particuliers et intérêts généraux et c'est grâce à cette proximité avec le terrain que les mutuelles sont aussi capables de jouer un rôle essentiel dans l'expérimentation et le partage d'expériences afin de faire évoluer les dispositifs publics certains d'entre vous le savent groupama c'est un assureur qui a une implantation historique en milieu rural très importante et qui a également ces problématiques les milieux rurales des problématiques sanitaires spécifiques il y a le vieillissement de la population l'offre de soins ambulatoires qui est en net d'éclin également des pratiques médicales qui changent avec les générations de médecins qui ont également d'autres attentes et le mythe du médecin de campagne qui n'est vraiment plus là et groupama a plusieurs fois financé depuis les années 2000 et organisé des expérimentations dans des cantons ruraux pour améliorer l'offre de soins ambulatoires de proximité et permettre au personnel de santé de rester sur place avec des expériences en Champagne-Ardenne en Aquitaine pour créer des fonctions de coordinateurs de soins pour favoriser la participation consultative de la population et pour aussi offrir des palettes de services prévention dépistage et également aide à la gestion des cabinets terminés. Cette expérimentation qui a commencé en 2009 sera terminée fin 2012 et d'ores et déjà l'agence régionale de santé d'Aquitaine a déclaré cette semaine qu'elle souhaitait maintenir ce dispositif en pérennisant les investissements et les financements. Ceci permettra sur la base des évaluations qui ont été réalisées par les pouvoirs publics d'améliorer la prise en charge en milieu rural tout en réduisant concrètement les dépenses sociales et le recours à l'hôpital qui est souvent le seul et unique recours justement quand les services de proximité ne sont plus là. En synthèse, les mutuelles ont donc cette capacité à faire et cette capacité à se faire accepter et elles peuvent être utiles pour faire avancer le débat. Pour reprendre l'expression de Deng Xiaoping que je ne cite pas tous les jours mais qui est connue pour ses talents de réformateur, ce sont des pierres qu'on tâte pour traverser la rivière et pour aider à la réforme. Mais ceci est vrai pour autant que deux conditions fondamentales soient respectées. La première, c'est qu'il faut que les organisations mutualistes démontrent leur capacité à être rentables. Si elles entendent rester fidèles à leur vocation, elles évoluent aussi dans un contexte d'économie de marché avec ses règles, ses atouts et ses contraintes. Et je le dis d'autant plus volontiers que je représente un groupe qui a connu des difficultés financières en raison de la crise grecque, également de la chute des marchés boursiers l'année dernière. Mais il faut aussi, et là je pense plus particulièrement à la France, que les pouvoirs publics soient moins frileux à entrer dans une logique d'expérimentation et d'évaluation. Ce sont des démarches qui sont certes moins médiatiques, plus modestes que l'annonce du Grand Soir, que l'annonce d'un énième plan Grenelle, mais elles sont incontestablement plus positives pour faire avancer le débat et l'esprit de réforme dont notre pays a tant besoin. Merci. Je vais passer la parole à André Lévilang, qui est à Tamagot. André Lévilang, président de l'Institut Louis Bachelier, qui encourage tout ce qui est recherche française en matière de finances, il est aussi président de la Fondation du risque. Et aujourd'hui, être jeune, c'est un risque particulièrement anxiogène dans notre société. Les jeunes sont confrontés à un énorme problème d'insertion, souvent. Et vous, André Lévilang, vous proposez d'avancer quelques propositions, quelques solutions à ce problème. Oui, je pense qu'étant probablement le doyen de ce panel, on m'a chargé de parler des jeunes, ce qui est assez logique. Mais j'éprouve l'angoisse des jeunes très concrètement à Dauphine, où mes étudiants viennent de terminer leur master avec 5 années après le bac, un master de bonne qualité. Donc, a priori, ils sont plutôt privilégiés. Mais ils sont profondément conscients du choc qu'ils doivent vivre, que nous vivons, qui est un double choc, le choc de la mondialisation, qui n'est pas nouveau, mais aussi le choc de la crise. Et donc, je pense qu'ils sont plus conscients que beaucoup de nos politiques, du défi que représente pour nous, le renouveau du modèle social français, qui est le thème de cette table ronde. Alors, je pense que face à ce défi, il faut se placer à la fois au niveau des principes et au niveau de la pratique ou de la technique. Au niveau des principes, le retour à ce qui a été les éléments fondamentaux de notre succès dans le passé, c'est-à-dire non seulement, comme le disait André Masson, liberté, égalité, fraternité, qui a été vraiment la marque de l'ensemble de notre système, mais aussi un mot de plus, responsabilité. Solidarité étant une des dimensions de la fraternité. Donc, responsabilité parce que c'est l'autre volet de la liberté. Quand on parle du marché comme étant un des éléments de l'évolution et du progrès, l'autre dimension de la liberté, c'est la responsabilité. Au niveau de l'application pratique, je me référerai aux travaux d'une des chaires que finance la Fondation du risque, qui est celle animée par Jean-Hervé Lorenzi à laquelle participe André Masson, d'ailleurs, qui s'appelle Transition démographique, transition économique et qui traite précisément le défi que représente la longévité. Défi positif, naturellement, mais aussi le défi en termes des problèmes que ça pose à l'économie dans son ensemble, mais aussi indirectement aux jeunes. Et je vais reprendre simplement les six points d'une proposition qu'a faite l'équipe qui travaille dans cette chaire, proposition qui a été rendue publique il y a quelques semaines avant la présidentielle, avant qu'on parle de la jeunesse. Mais disons de cette façon-là, six points sur lesquels je crois il pose en fait six questions et comme d'usage ici à Aix, on ne donne pas les réponses aux questions mais on donne au moins les questions. Premièrement, rééquilibrer les transferts sociaux vers la jeunesse. C'est le point que soulevait André Masson. il y a aujourd'hui un déséquilibre manifeste dans les transferts sociaux qui n'avantage pas la jeunesse. C'est-à-dire que la part de la jeunesse sous des différentes formes dans les transferts sociaux est inférieure à ce que l'on pourrait attendre de voir et si on ne fait rien elle ne va faire que se dégrader à l'avenir. Deuxièmement, favoriser les transferts de patrimoine vers les jeunes. C'est ce que disait également tout à l'heure André Masson, je crois. Et c'est clair que là-dessus il y a des mesures fiscales très spécifiques, très précises pour lesquelles je crois qu'on est en train de faire exactement le contraire de ce qu'il faudrait pour que ces transferts de patrimoine se fassent suffisamment tôt pour que les jeunes aient leur part dans ce patrimoine avant d'être eux-mêmes à la retraite. Troisièmement, favoriser l'emploi des seniors. Une tarte à la crème peut-être, mais il faut savoir que le taux d'emploi des seniors en France au sens de la fourchette 55-65 ans est seulement de 40%, ce qui manifestement est une perte d'énergie considérable. Là-dessus, on ne donne pas toutes les réponses, il y en a quelques-unes, mais on voit bien que c'est un problème fondamental. Quatrièmement, la retraite. Je traduirai à ma façon les recommandations de l'équipe de Jean-Hervé en disant mettre une dimension plus importante de responsabilité individuelle dans les systèmes de retraite qui sont aujourd'hui basés en grande partie sur la solidarité, y compris solidarité entre la génération actuelle et la génération des jeunes et des très jeunes pour l'avenir. Point suivant, le cinquième, mener une politique positive de l'immigration. Des travaux récents, nombreux et de bonne qualité, dont certains, vus dans le cadre de la Fondation du risque, montrent que l'immigration n'est pas un coût ou n'est pas qu'un coût et en particulier est un élément très important de la résolution du problème démographique qui se pose aujourd'hui à l'Europe, moins à la France, mais à l'Europe. Et dernier point, très actuel, élargir les sources de financement de la sécurité sociale, là encore sujet éminemment politique mais dont on voit qu'il est très actuel, comment faire en sorte que la sécurité sociale ne pèse pas avant tout et principalement sur le travail. Vous voyez que là, il y a un vaste programme et que sur ces sujets qui sont des sujets finalement très philosophiques puisqu'ils traitent de la culture, ils traitent des principes fondamentaux de la société, ils traitent des grands choix que l'on peut faire, il y a des questions très pratiques qui se posent et ces questions très pratiques qui concernent très directement les jeunes aujourd'hui, nous verrons dans les semaines et peut-être les quelques semestres qui viennent si nous sommes capables d'y répondre. Il y a là un défi extraordinaire pour lequel je pense qu'il n'est pas mauvais de regarder par la fenêtre, de regarder au sein même de l'Occident, disons, qui a globalement partagé ses valeurs et globalement partagent ce modèle social à des degrés divers, voir qu'il y a des réactions très différentes. Et si on regarde un peu à l'Est et un peu au Nord, on voit qu'il y a des exemples qui fonctionnent bien et qui ont fonctionné mieux que le nôtre. Peut-être que c'est là qu'on pourrait trouver quelques idées et je fais cadeau de mes deux minutes à la suite des intervenants. Pour conclure, nous allons passer la parole à Maboula Soumaoro qui est professeur à l'Université de Tours. Maboula Soumaoro s'intéresse beaucoup dans ses recherches au multiculturalisme, je veux dire, ce sera plus simple, à la diversité en somme. On a parlé de l'immigration tout à l'heure pour dire qu'il y avait peut-être un bon mode d'emploi de l'immigration. Eh bien, elle trouve dans cette question de la diversité aussi beaucoup de motifs d'espoir et c'est ce dont elle va nous entretenir. Merci. D'accord. Bonsoir à tous. Merci au Cercle des économistes pour cette première invitation. On m'a chargée d'apporter une voix emplie d'espoir. Je ne sais pas si je pourrais relever l'esprit, enfin le défi, pardon, mais en tout cas, je vais vous exposer un peu ce qui m'est apparu quand j'ai commencé à réfléchir sur l'intitulé de cette session, donc les modèles sociaux, enfin le choc des modèles sociaux et des modèles culturels. Et je pense que, puisque je suis la dernière à intervenir parmi les participants, il y aura quand même quelques échos qui ont été faits, des choses qui pourront vous apparaître comme des répétitions, mais c'est intéressant de voir que mes collègues étrangers partagent la même vision de l'évolution de nos sociétés dites occidentales. Donc, la France du XXIe siècle, de fait, est multiculturelle. Ce fait est une réalité contemporaine et historique, sociologique et humaine qui ne peut plus être niée. Cela dit, la prise de conscience de cette réalité par la nation est ce qui peut aujourd'hui poser problème. Ainsi, si depuis quelques années il est devenu courant d'utiliser le terme mondialisation pour désigner le caractère international et transnational des échanges commerciaux et le déplacement des personnes, un petit rappel historique s'impose. L'ère moderne qui, pour l'Occident, a débuté à la fin du XVe siècle avec notamment ce qui a été nommé à tort ou à raison, c'est selon les grandes découvertes et parmi celles-ci les plus connues, celles du Nouveau Monde. Donc, cette ère moderne a véritablement marqué le début de la mondialisation. Le phénomène que j'évoque aujourd'hui et qui va de pair avec les questions liées au multiculturalisme n'est donc pas un phénomène récent. La transformation du monde de manière profonde et pérenne ne date absolument pas de la fin du XXe siècle. Sans nullement vouloir offenser les organisateurs de cette session que je remercie une nouvelle fois, bien au contraire, puisque ma volonté identique à celle de tous les participants est de contribuer à la conversation saine et constructive que nous permet cette rencontre, je voudrais interroger l'intitulé les mêmes de notre session, du moins, au moins une partie de cette intitulée. En effet, tout d'abord, quels sont les chocs culturels auxquels nous faisons référence aujourd'hui ? Cette première question me semble importante dans la mesure où la réponse à celle-ci permet de dévoiler le positionnement adopté par la France, peut-être même l'Europe, ainsi que cet espace finalement flou appelé Occident. Par positionnement, j'entends la perspective qui apparaît sur la vision du monde, la vision de l'autre, celle de l'histoire, de la race, du genre et des sexualités. Voici quelques éléments de réponse à cette première question qui sera la seule, ne vous inquiétez pas. Loin de constituer des analyses aux conclusions abouties et définitives, celles-ci, ces réponses, se présentent davantage sous la forme de pistes de réflexion envisageables, soit une invitation à la remise en question. Je le déclare ici solennellement et en toute sincérité, je ne possède aucune réponse ferme. Je me contente de faire des constatations et cela est compréhensible et à la fois tout à fait légitime puisque je suis enseignant-chercheur. J'irai même plus loin, il s'agit de mon droit et de mon devoir professionnel même. Ainsi, lorsque dans le discours public national, on traite des questions d'islam et de laïcité, c'est de l'héritage chrétien, réel ou imaginé, dont il s'agit. La question raciale, quant à elle, met en lumière une identité française blanche supposée. Pour ce qui est des discussions ayant trait aux notions de genre et de sexualité, la France se révèle alors masculine et strictement hétérosexuelle. Enfin, le phénomène du vieillissement dont on a longuement parlé hier après-midi, donc ce phénomène de vieillissement à peine endigué par des vagues migratoires extra-européennes finalement indispensables, nous démontre que la France est un pays dirigé quasi exclusivement par les seniors. Qu'induisent ces constatations que nous ne pouvons, faute de temps, approfondir, ni en une session ni en trois jours d'ailleurs ? Je me contenterai de dire qu'il s'impose de parvenir à gérer la différence à laquelle la République est confrontée de manière logiquement plus pressante aujourd'hui. Avant toute chose, cette différence doit être reconnue et acceptée comme telle. Il faut ensuite mettre un terme aux visions hiérarchisées du monde, de l'histoire, des individus, des communautés et des cultures. Après tant de siècles jalonnés par les relations verticales, n'est-il pas temps de faire place aux relations horizontales ? Au final, les questions alors soulevées sont celles très anciennes du partage des richesses et d'abolition des privilèges. Oui, la justice et l'égalité peuvent être des objectifs visés et surtout complètement assumés. En cela, la politologue française Françoise Vergès, par le biais de la rencontre Mémoire croisée qu'elle organisait en mai dernier au Sénat, a pris à bras le corps les questions souvent douloureuses liées au passé colonial de la nation française. Ces questions impliquent une refonte et une nouvelle imagination du récit national, ce dernier pour se transformer doit être plus ouvert et plus proche de la réalité. En un mot, ce récit national doit devenir plus juste. Cela est possible, même si de sérieux efforts restent à faire. Néanmoins, ne mettons pas le fait que la nécessité évoquée est garante de l'avenir apaisé de la France. Car le monde se trouve dans la France et la France se trouve dans le monde. Et tous deux sont en mouvement. Ils seraient fous, dangereux et totalement irresponsables d'ignorer cela. voici ma touche d'espoir. Je vous remercie. Merci à tous nos intervenants. Alors, grâce à leur discipline, il nous reste 6 à 10 minutes, même pas, pour répondre à quelques questions ou prendre quelques remarques. Donc, s'il y a quelques seniors qui veulent s'élever, parce qu'ils ont été beaucoup mis sur le gris, là, pendant toute cette... Ils peuvent prendre la parole. Et ensuite, Françoise Benhamou conclura. Y a-t-il des questions, remarques, commentaires ? Oui, là-bas. Si vous vous adressez à un intervenant particulier, vous êtes priée de dire son nom, s'il vous plaît, pour qu'on... Non, pas vraiment. Non. Je suis une seigneure qui a aussi été une enfant de la guerre, donc qui a connu la pénurie, la malnutrition, qui a accompagné, certes, le développement de la France, mais qui a été privée, comme beaucoup de personnes de ma génération, de beaucoup de choses. Or, actuellement, c'est vrai, nous vivons bien. Je suis retraitée, vous l'avez compris, vu ce que je viens de vous dire, puisque j'ai 70 ans. Donc, en tant que retraitée, je vis très bien par rapport à ce que j'ai vécu. Et j'ai l'impression que, d'une certaine façon, c'est le produit de notre histoire aussi. Alors, la question que je voudrais poser, c'est, notre histoire maintenant, à nous, les vieux, il n'est pas la peine de dire le seigneur, à nous, les vieux, est-ce que ça va être de régresser compte tenu des importants problèmes de dépendance qui vont se poser à nous et que les générations qui viennent vont avoir à résoudre ? Alors, qui veut répondre à cette question ? Effectivement, André Masson, parce qu'on raisonne toujours un peu en statique et pas beaucoup en dynamique quand on parle des populations âgées. Oui, non, il n'y aura pas forcément de guerre des générations où ce que vous décrivez là, c'est que les générations d'avant le baby-boom qui ont maintenant des retraites à peu près correctes en moyenne, vous montrez en fait que leur enfance n'a pas toujours été rose et que l'évolution de chaque génération n'est pas contenue dans ses prémices. Donc, plutôt que de faits générationnels qui posent problème et de guerre des générations, je voudrais seulement vous dire deux choses par rapport à ce que vous dites. Il y a quand même une concentration du patrimoine élevé aux mains des plus âgés, pas de vous forcément, mais le patrimoine, les riches sont vieux et ça pose problème actuellement, d'où le fait effectivement ce qui a été cité par André Lévi-Langue, c'est qu'une taxation forte et progressive des héritages pourrait amener à une transmission plus rapide du patrimoine. Donc, ça pourrait jouer. Deuxièmement, qu'est-ce que disent les jeunes par rapport aux retraites et à la dépendance ? Ils ne sont pas forcément contre ce que disent les aînés. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils aimeraient participer aux décisions. Ils ont peur de seigneurs trop optimistes qui disent ça va aller. Le système va continuer. Tout va bien. Faites-nous confiance. Peut-être que le système va continuer. Peut-être que ce sera magnifique. Mais les jeunes aimeraient participer à la décision. Je ne me fais pas du tout leur avocat. Mais ils aimeraient participer à la décision. Ils n'aimeraient pas qu'on leur dise toujours que ça va aller. C'est un petit problème de démocratie. Votre question ? Oui, madame. Dans le titre « Choc des cultures et modèles sociaux qu'elle renouveau », j'entends le mot « culture ». Je voulais savoir si l'art et l'expression culturelle de la diversité qui a été soulignée par notre invité indien n'est pas aussi une manière d'apprivoiser les modèles sociaux et de permettre de les partager. Qui ? Oui ? Ah, monsieur. La diversité est un grand avantage. Regardez même votre histoire. Jusqu'il y a à peu près 60 ans, les Allemands n'étaient pas supportants aujourd'hui, il vous a plu. Les Anglais, pendant un mille ans au moins, sont vraiment vos ennemis. Mais aujourd'hui, vous êtes prêts d'entendre l'anglais même en Aix-en-Provence, ce qui était impossible il y a une centaine d'années. Et c'est pour ça que je mets l'emphase sur ce point. que considérez la surface d'Europe et considérez encore combien de pays il y a là-bas. Et pourquoi avoir tous ces pays ? Vous pouvez garder votre identité tout en tout en faisant un partnership avec les autres. Le mot tiers n'existe que dans la langue française. Un tiers est quelqu'un qui est étrange, qui est différent. Et c'est pour ça que vous nous considérez comme du tiers-monde. Mais moi, je dis non. Nous sommes tous de la même humanité. Nous sommes tous d'un monde et aujourd'hui avec la technologie de la guerre nucléaire. Si nous ne comprenons pas comment vivre ensemble, alors il n'y a pas de destin ni pour vous ni pour nous. Et c'est pour ça que c'est très important que nous allons dans la direction que l'Inde a expériencé depuis des 5000 ans. Pour nous, un Indien n'est pas quelqu'un qui est de ma religion. Un Indien n'est pas quelqu'un qui parle la même langue ou autre chose comme ça. Il est Indien puisqu'il se décrit comme un Indien. C'est tout. Il n'y a pas d'autres questions à poser. Et c'est comme ça que le monde devrait être créé dans l'avenir si nous voulons vivre avec cette technologie diabolique. Tout ce qui nous a donné les bons aussi a la possibilité de nous donner le mauvais et le plus pire puisque maintenant je vois que le 22 1944 il y a eu lieu ici tout près de nous une petite guerre et les Allemands sont disparus les Français sont venus mais s'il y a une guerre nucléaire alors il ne restera personne pour montrer qu'il y a eu une guerre ici à telle date. Donc nous devons savoir comment vivre ensemble et si on doit vivre ensemble les questions comme elles sont posées ici pour ce séminaire que le soleil est l'ouest nous voulons un soleil qui est le même pour nous tous et ça on arrive à ça c'est impossible pour moi d'avoir égalité dans mon pays s'il n'y a pas d'égalité dans le monde et l'égémonie que les empires ont imposé sur le monde pendant ces dernières 200 et les Américains essaient d'imposer encore n'oubliez pas du tout jamais que les Américains ont essayé de conquérir l'Indochine vous avez vous avez fait si simplement dans le 19e siècle mais dans le 20e siècle et alors les Français font la retraite d'Afghanistan pourquoi vous y êtes allé ? les jeunes qui sont morts là ils devaient être ici parmi nous et rien n'a changé là-bas et c'est puisque les Américains ont décidé qu'ils n'aimaient pas une seule personne qui s'appelle Osama Bin Laden et qui n'avait rien et pendant 9 ans ils l'ont cherché enfin ils l'ont trouvé mais est-ce que quelque chose a changé depuis lors ? les difficultés sont les mêmes aujourd'hui qu'elles n'étaient en 2002 et c'est pour ça que vraiment comme c'est écrit dans la charte des Nations Unies il faut aller dans ce avec celui et alors on aura un monde qui est vraiment à paix et nous sommes tous des amis même une fois qui est-ce que